Si vous vous trouvez demain sous la tour Eiffel à Paris vers 11 heures, vous pourrez y voir un couple de cyclotouristes, Françoise et Claude. Parce que là, rien de plus normal, sauf que ce couple est sur les routes depuis 14 ans, 1980. Ils ont fait le tour du monde à vélo, ils ont même eu un enfant, une petite Manon, un enfant de la route. Reportage Véronique Aglion, Luc Bacheffel. On vient d'Afrique là maintenant. Ah oui ? Ah mais c'est extraordinaire. Vous avez passé de partir combien de temps alors ? Le 1er avril, on est parti. Le 1er avril, 1980. 80 ? Ah oui, un vélo. Oh là là, vous avez traversé la Chine. Il était orthopédiste et elle décoratrice, ils sont partis courir le monde à la recherche d'une raison de s'arrêter. 150 000 kilomètres dans 66 pays, ils ont vécu de leurs photos, de leurs récits et de l'hospitalité. Ce qui nous a le plus touché, c'est que des gens de couleur de peau, de langage, de religion, de culture complètement différente de la nôtre, nous ont ouvert leurs portes. Et ce qui est surprenant, c'est que dans tous les pays du monde qui sont dits pas riches, la porte est toujours ouverte, il y a toujours un thé qui vous attend ou quelque chose à manger. Ils ont souvent posé les sacoches mais sans jamais les vider. Manon est née en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans. Elle a tout de suite trouvé sa place à l'arrière du vélo. Comme son père roule toujours derrière elle, elle peut parler avec son père, il l'aide à faire des exercices, à écrire, à compter. Elle a l'habitude depuis qu'elle a 6 semaines d'être sur la bicyclette. Pour elle, le voyage justement c'est quelque chose de tout à fait banal, de commun. Alors qu'aller à l'école lui paraît être une chose absolument extraordinaire, où elle apprend des tas de choses aussi. Alors elle a plus envie de l'école en fait ? En ce moment oui. Et pour vous laver ça a toujours été facile ? Oui, parce qu'en général les gens quand ils voient qu'on arrive à bicyclette, ils nous proposent toujours de nous laver. Par exemple en Afrique, les 3 premiers mois, je crois qu'il y a eu 2 soirs où on ne s'est pas lavé parce que c'était désertique et qu'il n'y avait personne. Autrement dès qu'on arrive dans un village, bien sûr c'est pas toujours une douche, souvent c'est une jarre d'eau et on prend l'eau et on s'enverse. Ou des fois c'est un bain ? Un bain ou des fois c'est une rivière. Ça dépend ce qu'il y a. Il a attrapé une hépatite virale à Karachi et la malaria au Mali. Ils se sont fait attaquer par des guerriers armés de machettes au Guatemala, mais ils s'en sont toujours sortis. La crise sociale qui les attend en France ne les inquiète pas. On sait que pendant des années on s'est contenté de très peu. Nous sommes arrivés des fois chez des gens, ils avaient 2 poules. Ils ont tué les 2 poules pour nous. Et eux ils ne savaient pas si demain ils auraient à manger. Alors quand ces gens là viennent dans notre pays par n'importe quel hasard de la vie et qu'ils nous disent vous êtes un pays en crise, mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte ? S'ils rentrent c'est un peu parce qu'ils ont vu tout ce qu'ils voulaient voir, c'est aussi beaucoup pour Manon. Elle rêve d'aller à l'école. Alors à une enfance pas comme les autres cette petite fille. Merci. Merci. Merci.